Bonjour et bienvenue. Nous allons suivre l'avis de Germaine Charlot, une jeune mère de deux garçons qui, un soir, va sortir d'un bar, tourner dans une allée et ne plus jamais être revue. La question est, le suspect idéal est-il le vrai coupable? Cela sera à vous d'en juger. Commençons l'enquête. Germaine Austin Charlot est née le 23 avril 1995. Elle vit à Missoula, dans le Montana, et c'est une native tout comme l'était Aubry d'Amron. Germaine, qui a comme surnom Lise, fait partie de la réserve indienne de Flathead. C'est une jeune femme très proche de sa famille et de ses amis. Elle a un lien spécial avec sa grand-mère. Germaine est très présente sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, qu'elle semble utiliser un peu comme un journal intime. Selon son entourage, c'est une femme drôle, spontanée, qui adore dessiner, faire de la randonnée ou tout simplement être dans la nature. Je n'ai pas la date exacte de leur début de relation, mais elle commence à sortir avec Michael Blake de France. Sur son Facebook, la première photo d'eux que j'ai vue date du 22 décembre 2013, mais le 13 avril 2013, ils étaient déjà ensemble. Le couple a l'air heureux et amoureux. C'est aussi sur ce réseau social qu'elle poste une mise à jour en janvier 2014 disant qu'elle est fiancée. Elle met aussi des photos d'échographie le 6 mars 2014. Elle va alors sur ses 19 ans. Grâce à son mur Facebook, on comprend rapidement qu'une partie de sa famille n'est pas ravie de la nouvelle. Elle semble ne pas avoir leur soutien, notamment parce qu'elle est jeune et pas encore diplômée. C'est le 11 juillet 2014 qu'elle accouche d'un enfant qu'elle appelle Thomas. Germaine va avoir deux garçons avec Michael. Elle les adore et passe son temps avec eux. Puisque la jeune femme aime la nature, elle emmène souvent ses deux fils pêcher avec elle. Avec le père, c'est un peu plus compliqué. Ils habitent ensemble et le moins que l'on puisse dire est que Michael n'a pas peur de lever la main sur sa petite amie. La première fois que la police est appelée est le 13 avril 2013. Alors que le couple se dispute, l'homme saisit Germaine et la maintient contre le capot d'une camionnette. Ensuite, il la frappe quatre fois au visage et à la tête avant de la jeter au sol et de lui cracher dessus. Quand la police arrive, Michael admet avoir frappé Germaine et il est arrêté. Il plaide coupable d'agression sur un partenaire. Du coup, il doit payer une amende, passer une journée en prison, participer à un programme contre les violences domestiques et il lui est interdit de posséder des armes à feu. Mais cela est loin de le faire changer d'attitude. Surtout que l'homme ne semble pas avoir peur de s'en prendre aux autres. Durant l'été 2014, le couple est chez la tante de Germaine, Valenda Morijo. Quand le ton monte entre Michael et la jeune femme. Voyant l'attitude menaçante de l'homme envers sa nièce, Valenda tente de s'interposer. Et c'est une grave erreur puisque sans ménagement, Michael l'attrape, la jette au sol et se met sur elle. La police est appelée au secours des deux femmes. Il n'est pas clair si à la suite de cet incident, Michael est arrêté ou même condamné. Il ne va falloir attendre que quelques mois pour qu'il récidive. Le 28 novembre 2014, Germaine appelle la police clairement affolée. Elle explique qu'elle et Michael se sont disputés. Et alors qu'elle avait son téléphone en main, peut-être pour appeler le 911, il le lui avait arraché des mains. Puis, il avait mis le téléphone dans l'eau et l'avait cassé exprès. Mais son interlocuteur juge qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir. Pour lui, il s'agit d'une affaire civile et non criminelle. C'est aussi en 2014 qu'elle va être diplômée de son lycée. Le temps passe et Germaine s'occupe de leurs deux enfants. Elle s'exprime beaucoup sur Facebook. Parfois, elle est extrêmement triste. Parfois, très heureuse. Mais à partir de 2015-2016, elle ne met plus autant de statuts comme avant. Juste des photos. Mais je pense qu'elle a changé ses paramètres de confidentialité, ce qui fait que je ne peux plus accéder à ce qu'elle a mis. Donc, ce que je peux voir, c'est qu'à cette époque, Germaine met des photos d'elle, de leurs enfants et de Michael. Rien ne semble montrer qu'elle est toujours dans une relation toxique. Le 16 avril 2017, la jeune femme est ravie. Elle commence un nouveau travail comme planteuse d'arbres pour les services forestiers tribaux de SKHA. On le sait puisqu'elle poste un message enthousiaste sur Facebook à ce sujet. Un mois plus tard, le 15 mai, Germaine se livre sur sa relation avec Michael. Je n'ai pas accès au poste en question, mais selon un site internet, elle explique être dans une relation abusive. Ajoutant que l'homme fait pression sur elle. Il l'oblige à rester en couple avec lui, sinon il fera en sorte qu'elle perde la garde de ses deux enfants. Elle continue en disant qu'il peut s'énerver pour un rien. Une fois, elle avait refusé de l'embrasser et il l'avait attrapé et l'avait jeté contre une barre de traction. Ensuite, il l'avait étranglé. Elle finit en disant que bien qu'elle n'ait pas de marque autour du cou, elle ressent encore les brûlures de cette attaque. Et la situation semble empirée puisque 12 jours plus tard, le 27 mai 2017, Germaine écrit un poste alarmant sur Facebook. Elle explique que Michael lui avait dit qu'il allait trouver une nouvelle mère à ses enfants, sous-entendu qu'il allait se débarrasser d'elle. Ce que l'on sait, c'est que trois jours après, le 30 mai 2017, Germaine et Michael vont ensemble à un concert. Mais le retour chez eux ne se passe pas comme prévu. Alors qu'il conduit sur l'Interstate 80 qui est une autoroute, l'homme pousse Germaine hors du véhicule. Je pense qu'elle a été récupérée par la police puisque suite à cela, elle publie un message sur Facebook demandant à ses amis de contacter son père ou son frère afin qu'ils viennent la chercher au poste. Michael est à nouveau arrêté et inculpé de violence envers un partenaire. Finalement, l'affaire est classée pour des raisons inconnues. Je pense que ce soir-là, ce sont les parents de Germaine qui gardaient les deux garçons parce qu'ils auraient refusé qu'elle les récupère. Mais finalement, elle réussit à les ramener avec elle. L'épisode de l'autoroute, en plus du reste, a dû lui faire comme un déclic puisque le 28 juin, elle met comme statut Facebook qu'elle est en couple avec elle-même. Elle semble avoir décidé de rompre avec Michael. Le 29 juillet, Germaine contacte la police. Elle explique ne plus être en couple mais autoriser Michael à rester habité avec elle. Elle refuse d'ailleurs qu'il la touche et ajoute que lorsque l'homme devient tactile, elle lui demande de partir. La raison de son appel est que cette fois-ci, il est bien parti, mais avec leurs deux enfants. Mais ce n'est pas illégal en soi, puisqu'aucun plan de garde n'a été mis en place. Alors, la police ne fait rien. C'est peut-être pour cela que durant l'automne 2017, il y ait une audience afin de décider comment va se passer la garde des enfants. Germaine n'est pas représentée par un avocat, ce qui peut expliquer l'issue du jugement. En effet, son ancien compagnon obtient la garde résidentielle. Germaine, elle, aura les enfants du lundi au mercredi et un week-end sur deux. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle doit verser à Michael une pension alimentaire de 800 dollars par mois, ce qui est considérable au vu de ses revenus. Je ne sais pas si après cela, ils ont continué à vivre ensemble ou pas, mais je ne pense pas. Pourtant, quelques semaines après la comparution, la tante ainsi que la grand-mère de Germaine voit la jeune femme avec des bleus sur le visage et sur le bras. Elle explique avoir trébuché en sortant ses enfants de la baignoire. Elle avouera plus tard à sa mère que c'était Michael qui l'avait frappé, causant ainsi les hématomes. Germaine est dans un état émotionnel extrêmement fragile. Elle est seule, abusée, n'a pas la garde de ses enfants et doit payer une somme considérable par mois. À la fin de l'automne, une amie de Germaine reçoit un message alarmant. La jeune femme explique être à l'hôpital après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Et si elle a fait cela, c'est à cause de Michael. Elle écrit qu'il a été un problème et cela m'a fait du mal. Germaine sort de l'hôpital et semble se remettre petit à petit. Le 9 décembre 2017, Germaine écrit un post sur Facebook félicitant Michael pour ses fiançailles avec sa nouvelle petite amie, même s'ils ont toujours des problèmes avec la garde de leurs enfants. La jeune femme semble décider à aller de l'avant et elle recherche un travail. Le 16 décembre 2017, elle en trouve un et devient barmaître au Big River Cantina, un bar local très fréquenté à Dixon. Concernant sa vie sentimentale, en se basant sur Facebook, elle se met successivement en couple le 14 octobre 2017 puis le 1er janvier 2018 avec un certain Clinton. Finalement, le 9 juin, elle annonce à nouveau être en couple. Même si elle ne met pas de nom, on saura plus tard que c'est avec un homme nommé Jacob Love. Le jeudi 14 juin 2018, Germaine et Michael assistent ensemble à un rallye de Monster Truck. Lorsque le spectacle est terminé, elle lui demande de la déposer à la ferme alimentaire d'Orange Street. Mais il faut croire que s'il lui a le droit d'aller de l'avant, pas elle. Puisque l'homme commence à lui crier dessus et lui demande si elle a un petit ami. Il affirme qu'il veut reprendre une relation avec elle, alors qu'il est fiancé. Au final, la jeune femme de 23 ans se rend en courant à l'appartement de Jacob, son copain. Elle lui explique ce qui s'est passé en lui disant vouloir garder leur relation secrète à cause du tempérament de son ex. Germaine semble vraiment être passée à autre chose et elle a des projets. Elle s'est rendue de Dixon à Mizula parce que le 16 juin, elle doit passer un test de conditionnement pour être pompier. Et ce n'est pas un hasard puisque le lundi suivant, la jeune femme de 23 ans commence à planter des arbres avec deux tribus. Selon sa tante, elle est impatiente qu'arrive le premier été afin de lutter contre les feux de forêt. Le 15 juin, vers 22h, Germaine et Michael entrent dans le bar The Dark House. Il y a des témoins. Ensuite, ils se rendent au Golden Rose et au Badlander qui sont deux bars situés dans le même bâtiment. Des témoins voient Germaine en train de jouer au billard, de danser et de s'amuser. Le barman du Badlander voit que Michael essaye de parler et de faire la conversation à la jeune femme. Mais cette dernière est plus intéressée par son téléphone. Pour le barman, aucun des deux ne semble alcoolisé. Germaine envoie son dernier SMS à Jacob à 23h30. 52. Grâce à une caméra de vidéosurveillance, on peut voir Germaine et Michael dans une ruelle située derrière le Badlander. Il y a plusieurs groupes de personnes et Germaine est beaucoup plus sociable. Elle passe de groupe en groupe en parlant avec différentes personnes. Michael, lui, est renfermé. Il se tient à proximité mais ne parle presque pas. Peu après minuit, Germaine et Michael sont vus marchant dans la ruelle. Elle sera aperçue pour la dernière fois, entre minuit et une heure du matin, entre Russell et Orange Street. Elle va tourner dans une allée et plus personne ne la reverra. La journée du 16 juin passe et sa famille commence à s'inquiéter. Germaine devait passer son test de conditionnement et rentrer à la maison. En plus, elle ne répond pas aux appels et n'est pas présente sur les réseaux sociaux, ce qui ne lui ressemble pas. Un proche appelle Michael afin de savoir si c'est où la jeune femme se trouve. Mais il explique l'avoir déposé sur Orange Street près de la ferme alimentaire. Finalement, sa famille décide de signaler sa disparition à la police tribale le 17 juin. La police de Mizula sera avertie le 18 juin. Le 19 juin, la famille dépose un rapport de personnes disparues qui ne sera pris en compte que le 20 juin. C'est le 21 juin qu'un détective est affecté à l'affaire, sauf qu'il part en vacances. Il ne va y avoir qu'un poste d'avis de recherche publié sur le Facebook de la police. Et c'est le 26 juin, soit cinq jours plus tard et dix jours après la disparition de Germaine, qu'un nouveau détective est mis sur l'affaire. Il s'agit de Guy Baker. Heureusement, la famille n'est pas restée les bras croisés pendant ce temps-là. En effet, elle avait contacté le groupe Lifeguard. C'est une organisation à but non lucratif, composée d'experts engagés dans une approche agressive et globale pour mener la lutte contre la traite des êtres humains. Le 22 juin, ses membres ainsi que la famille de Germaine fouillent le centre-ville de Mizula, autour des bars et de la ferme alimentaire d'Orange Street. Pourquoi là? Parce que Michael avait dit à la famille de Germaine que c'était à cet endroit qu'il l'avait déposé après avoir quitté le Badlander. Pourtant, quand il sera interrogé par la police, il dira l'avoir déposé dans un quartier situé à huit pâtés de maison de là. Pourquoi ces deux versions des faits? On ne sait pas, même si on peut se faire son propre avis. Le 26 juin, grâce à un mandat de perquisition, la police apprend qu'entre 2h et 10h du matin, le 16 juin, le téléphone de Germaine se trouvait à Evaro. Curieusement, l'endroit est situé à 5 km au nord-est de la maison de Michael. Encore plus étrange, le téléphone de ce dernier bornait exactement au même endroit, au même moment. Donc, cela veut dire qu'ils étaient ensemble lors de sa disparition et qu'ils ne l'avaient pas déposé comme il l'avait dit à Orange Street. Ces informations permettent à la police d'obtenir un mandat de perquisition pour fouiller la résidence de Michael. Mais les policiers ne vont retrouver aucun bien appartenant à la jeune femme. Quand l'homme est interrogé au sujet du téléphone, il explique tout simplement qu'effectivement, il avait le téléphone de Germaine après l'avoir déposé, mais qu'il l'avait détruit et s'en était débarrassé. Personnellement, quand quelqu'un oublie son téléphone, je le garde, je ne le détruis pas. Le département de police doit penser pareil puisqu'il demande un mandat de perquisition afin d'avoir accès aux activités financières de Michael. Le 7 juillet 2018, le détective Baker prend la parole, expliquant à la presse qu'il craigne que Germaine ait été victime d'un trafic d'êtres humains. Elle n'a pas été active sur les médias sociaux comme elle l'avait été de manière fréquente et quotidienne avant le 16 juin. Son mode de vie a été très perturbé et personne n'a eu de nouvelles d'elle. Nous avons plusieurs pistes d'enquête que nous suivons et l'une d'entre elles est qu'elle a pu être victime d'un trafic d'êtres humains. Chaque jour où nous n'avons pas de nouvelles d'elle nous préoccupe car elle pourrait être dans une situation où sa liberté a été compromise ou elle n'a pas accès à Internet ou à un téléphone portable. C'est très anormal pour elle et c'est pourquoi nous pensons qu'elle a disparu dans des circonstances suspectes. Plusieurs pages Facebook partagent son avis de recherche. Le 1er août 2018, Michael autorise la police à avoir accès à son historique de localisation Google ainsi qu'à son adresse mail. Le lendemain, donc après avoir obtenu ces informations, la police demande un nouveau mandat de perquisition, mais cette fois-ci affirmant avoir des raisons de penser qu'un homicide avait eu lieu. Elle demande à ce que la propriété de Michael soit surveillée pendant 10 jours en utilisant notamment des photographies infrarouges et des drones. Les enquêteurs soupçonnent que Michael possède des bâtiments cachés sur sa propriété, comme des bunkers, des zones de stockage ou autres, et qu'il se déplacerait secrètement vers un lieu de sépulture ou de cachette qui se trouve sur sa propriété et qu'il altère des preuves liées au crime. Mais aucun rapport ne sera déposé, donc on ne sait pas si la surveillance a vraiment eu lieu. Par contre, je me demande vraiment comment ils ont pu avoir cette idée de cachette secrète. Quoi qu'il en soit, en octobre 2018, la police de Mizula ainsi que des équipes cynophiles du FBI fouillent la propriété de Michael. Plusieurs objets contenant du sang sont trouvés et remis au laboratoire criminel, mais les résultats sont non concluants. On ne sait donc pas si le sang appartient à Germaine. Le 13 juin 2019, la récompense pour toute information permettant de retrouver Germaine passe de 1 000 $ à 10 000 $. Malheureusement, des centaines de pistes sont suivies sans aucun résultat. Les enquêteurs utilisent des chiens, des mandats de perquisition, examinent des téléphones portables sans jamais trouver de preuves concrètes. Guy Baker, le détective sur l'affaire, explique suivre trois scénarios possibles, y compris l'enlèvement dans le cadre de la traite des êtres humains. Même s'il confirme qu'il est évident que la dernière personne à voir une personne disparue est un suspect jusqu'à ce que vous l'ayez exclu. Et c'est ça le problème. Michael Blake de France ne va jamais être exclu des personnes d'intérêt. Le détective continue en disant « Je crois qu'elle est victime d'un acte criminel. Il y a des gens qui doivent se manifester et partager ce qu'ils savent parce que quelqu'un lui a fait quelque chose. » Ce qui est assez rare est qu'il reconnaît que les forces de l'ordre ont déjà été accusées de ne pas faire preuve de rigueur quand ce sont des natifs qui disparaissent. Mais il explique que pour Germaine, c'est totalement différent car ils font tout pour la retrouver. On va à nouveau entendre parler de Michael. Le 28 juillet 2021, l'homme de 28 ans est mis en examen pour possession illégale d'armes. Quelques mois plus tard, en octobre, un deuxième acte d'accusation est déposé, alléguant que Michael avait menti à trois occasions distinctes lors de transactions d'armes à feu chez un prêteur sur gage local concernant sa condamnation pour violences domestiques en 2013. L'homme plaide non coupable. Le détective de la police de Mizoula, Guy Baker, confirme à la presse que les actes d'accusation relatifs aux armes à feu sont liés à l'enquête sur la disparition de Germaine. Michael est libéré en attendant son procès, mais pour cela, il a dû accepter de ne commettre aucune infraction et de donner un échantillon d'ADN. L'affaire devait être jugée le 15 août 2022, mais cela a été reporté. La famille de Germaine en veut à la police de ne jamais avoir nommé Michael comme suspect, sachant qu'il est la dernière personne à l'avoir vu. Pendant ce temps, les recherches pour retrouver la jeune disparue continuent. Grâce à l'association Lifeguard, environ 15 recherches ont été menées dans différents endroits où Germaine aurait potentiellement pu être. Sa disparition a énormément impacté sa famille, notamment sa tante. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a un grand vide dans nos cœurs. C'est dévastateur. Certains jours, vous avez de l'espoir, d'autres, non. Mais vous devez toujours le garder au fond de votre esprit et vous ne pouvez pas abandonner, car où qu'elle soit, si elle est en vie, vous ne voulez pas qu'elle abandonne non plus. Ne m'en voulez pas, mais c'est ainsi que se termine cette affaire. Je sais déjà ce que certains et certaines vont dire. S'il était comme ça avec elle, pourquoi elle est restée? Pourquoi elle a accepté de le revoir? Déjà, quand elle voulait partir, il l'a menacé de lui prendre ses enfants, de lui prendre sa vie ou il la prenait pour un punching ball. Et je pense qu'elle avait accepté de le revoir en toute amitié, puisque lui était fiancé, qu'elle était en couple et qu'après tout, Michael restait le père de ses enfants. J'ai l'impression que ce fameux soir, il a essayé de flirter avec elle et qu'il n'a pas apprécié qu'elle soit passée à autre chose. Mais cela ne reste bien sûr qu'une supposition. J'attends d'avoir vos avis en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir.